Évidemment, le CILIS québécois, c'est avant tout des athlètes. Donc, des athlètes qui nous ont fait honneur l'année dernière. Il y en a plusieurs qui sont actuellement déjà sur le circuit européen, que ce soit Caroline Canuel, Joël Devinville, Antoine Duchesne, Michael Woods. Donc, il y a plusieurs athlètes qui ont entamé leur saison. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui certains athlètes qui sont entre deux projets. Donc, je vous les présente à tour de rôle, et ils auront l'occasion de vous adresser la parole quelques minutes pour vous parler de leurs objectifs de la saison. Alors, au tour de Normandie, tout en avril, il a pris le 14e rang de la 2e étape, signant du coup le meilleur éditor de son équipe AG2R de la Mondiale. En 2016, il a participé au tour d'Italie et il s'est rendu au Brésil pour prendre part à ses premiers Jeux de la Clique. Je vous présente Hugo Roule. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis revenu tout juste d'Europe lundi pour venir vous voir. Donc, je suis le plaisir d'être là. Merci à Ivan Wanel d'Archival pour son accueil et à Louis Barbeau pour tous les efforts qui sont déployés à la QSC pour s'assurer qu'on continue à développer les prochains goals avec un calendrier, je pense, qui est de plus en plus complet au fil des années. Le cycliste continue à se développer dans le bon sens, selon moi, avec des beaux événements qu'on a au fil de l'année. Le Tour de Bourse qui résiste, qui a été une des courses où j'ai pu excéder, qui était l'objectif de l'année lorsqu'on est coureur au Québec. Puis ensuite, maintenant, on a développé une course qui est d'aller plus belle au monde, qui n'ont rien envie à personne avec les grappilles cyclistes en septembre à Montréal-Québec. Donc, je pense que le calendrier est bien rempli, que ce soit pour les athlètes, mais aussi pour les amateurs de cyclistes. De mon côté, la première partie de saison a pris fin dimanche dernier au Tour de Romandie. Puis en train, c'est un bilan très positif. J'ai été constant du début jusqu'à la fin. 37 jours de course à l'heure actuelle, 5900 kilomètres en course, ce qui fait de moi le troisième coureur au monde et que plus de kilomètres. Mon secret assez simple, boire du sirop d'érable tous les matins. Ça vous garde en chef. Plus sérieusement, ça me fait plaisir aussi de m'achocier avec les produits d'érable, qui développent une belle gamme de produits pour les sports d'endurance. C'est le fun d'avoir un support d'une entreprise aussi dans la fédération, qui permet de développer aussi le réseau de compétition. puisque l'on sait que dans le sport à moteur, ce n'est pas toujours évident. Donc, merci à eux de faire confiance aux cyclistes et à moi-même, à l'occurrence. Et puis, pour la suite de ma saison, je profite de ce temps de repos pour faire un peu le plein d'énergie avant de repartir le mois de juin sur le Tour de Suisse, qui va être le premier cours d'objectif de la deuxième partie. Et ensuite, ça va être un cheminement vers la Volta avec le Tour de Wallonie et les Nécoteaux. Donc, évidemment, en faisant la Volta en Espagne, je ne pourrais pas participer à une remplie cycliste, ce qui me fait un peu déçu et triste, mais en même temps, c'était un choix qui a été choisi avec mon équipe. Donc, ça me permet de faire une course de trois semaines et l'objectif va être d'aller remporter une victoire à la Volta sur une étape. C'est un petit peu plus ouvert, donc je vais essayer d'enlever au maximum de ma force pour faire des beaux résultats. Bonne saison pour toi, je pense. Oui, effectivement, en général, pour l'équipe, on a eu une bonne saison. Avec Oliver Nelson aussi, donc ça a tout aidé à relever notre niveau. Je suis satisfait, j'ai terminé tous les classiques cette année, sans exception. Donc, c'est déjà une preuve comme quoi je suis plus consistant. J'ai une meilleure endurance, j'ai pris encore de la maturité physique, donc ça va toujours dans le bon sens. J'étais accouragé de voir que je n'avais encore progressé. Il me manque encore un petit peu de choses, il a encore de la place à l'amélioration. Non, mais c'est quoi, c'est deuxième année? Troisième année? Oui, il reste encore des belles années devant pour atteindre le top, mais après, ça me garde motivé, et c'est ça qui est le fun, c'est un bon challenge. Merci. 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 Merci.